Coucou, je suis hyper contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler du syndrome de l'imposteur et je vais te donner 4 clés pour essayer de le remettre dans son point. J'espère que la vidéo va te plaire, à tout de suite ! Alors déjà le premier truc que je veux dire c'est que le syndrome de l'imposteur ça arrive pas... et surtout j'ai l'impression à chaque fois qu'on parle du syndrome de l'imposteur on parle que de lui dans des cadres comme chez les entrepreneurs, chez les entrepreneurs, chez les gens qui travaillent. Sauf qu'en fait ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher... ça peut être dans un cadre professionnel donc oui tu peux être entrepreneur et avoir ce souci là, tu peux être entrepreneur et avoir ce souci là, tu peux être étudiant et avoir ce souci là, vraiment ça touche tout et n'importe quoi. Ça peut même ne pas être dans la vie professionnelle dans le sens si t'as un hobby typiquement toi, tu kiffes bien jouer mais t'as pas confiance en toi, t'es atteint du syndrome de l'imposteur par rapport à ça et pourtant tu décroches un rôle, bah t'es sûr que c'est juste la chance et tout ça. Bah c'est possible aussi que ton syndrome de l'imposteur il se manifeste dans des hobbies, dans des situations non professionnelles mais juste. Bah voilà il y avait un peu un challenge, tu devais être choisi tout comme tu peux être engagé pour un poste et du coup là il se révèle. Et également le syndrome de l'imposteur ce n'est pas qu'un syndrome réservé aux femmes parce qu'on parle aussi énormément juste du syndrome de l'imposteur en parlant des entrepreneuses et de... Enfin oui elles ont beaucoup de soucis pour s'imposer sur le devant de la scène mais les garçons aussi, enfin les hommes aussi peuvent souffrir du syndrome de l'imposteur et pour eux c'est aussi assez délicat étant donné que en fait douter d'eux surtout sur la scène publique parce que ça se voit généralement quand quelqu'un a le syndrome de l'imposteur parce que t'es là mais non je peux pas prendre le crédit pour avoir fait ça, c'est la chance, c'est parce que mon équipe a bien travaillé, enfin bref. Et si un homme réagit comme ça en doutant de lui-même, en fait comme ça correspond pas du tout aux normes sociétales de comment un homme devrait être, il va être ostracisé, il va être mis à l'écart. C'est pas moi qui le dis, c'est des études que j'ai pas sous la main mais enfin j'ai lu pas mal d'articles sur le syndrome de l'imposteur et du coup bah... Et en soit c'est logique que tu vois vu que ça correspond pas aux normes qu'on se fait de l'homme fort et viril qui marche sur tout le monde et doute jamais de lui. Un homme qui a le syndrome de l'imposteur c'est aussi assez difficile à gérer. Une fois que, enfin maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer un peu à genre qu'est ce que ça fait d'avoir le syndrome de l'imposteur et comment est-ce que tu peux t'en sortir parce que c'est le but de cette vidéo. Alors déjà généralement tu vas être hyper stressé, tu vas être anxieux. Donc si on parle du principe typiquement que c'est sur ton lieu de travail, dès qu'on te donne une tâche précise tu te dis mais mon dieu, enfin je peux pas faire ça, je veux pas y arriver, c'est horrible. Ouais euh... j'ai pas les compétences pour tout ça. Ça c'est le syndrome de l'imposteur qui parle et en fait ce syndrome c'est comme... C'est une petite voix dans ta tête en fait, qui est clairement une connasse. Une petite voix qui fait que de te faire douter, te faire te sentir mal par rapport à tes compétences. En fait c'est une voix négative qui t'empêche d'avancer et d'avoir de l'ambition et de progresser dans ta vie en fait. C'est elle qui va te faire dire des trucs comme euh... Je suis une fraude, euh... je ne mérite pas ma place ici. C'est juste de la chance. Et ça, peu importe à quel point tu as du succès, tu peux être la personne la plus successful du monde, ton syndrome de l'imposteur il en a rien à foutre, il va quand même pointer le bout de son nez. C'est jamais assez. Et le gros problème de ça, en plus du... clairement du coup que ça porte à ton estime de toi et du fait que ça te fait stagner, c'est que toi-même et les autres, vous allez commencer à croire en fait le syndrome de l'imposteur. Parce que imagine une situation où, voilà, toi tu es atteint le syndrome de l'imposteur et tu es en train de discuter professionnellement avec quelqu'un et comme ça fait des mois et des mois que tu dis et que tu communiques à cette personne que tu n'es pas compétente, la personne, même si elle voit tes diplômes, elle sait très bien que si, si, tu as travaillé pendant des années dans ce domaine-là, que tu es très douée à ce que tu fais, vu que la personne en face de lui est littéralement en train de lui dire ah non, je suis d'une merde à ce que je fais, l'employeur il va finir par croire ça aussi et c'est terrible. Donc, on va essayer de te sortir de ce pétrin. Bon, alors déjà j'aimerais te dire clairement les trucs que j'ai, c'est pas des solutions miracles, c'est des astuces que peut-être tu n'as pas entendues ailleurs, qui peuvent t'aider. Alors, le premier truc, c'est reprendre le contrôle de la situation. Oui, parce qu'en fait, il faut déjà accepter le fait que ton syndrome de l'imposteur, il ne va pas partir en un claquement de doigts, il va revenir parce que quand il y aura une nouvelle situation à laquelle tu n'as pas été préparé, il va revenir, ça c'est sûr et certain. Mais ce que tu peux faire, c'est que quand il vient, tu es préparé. Déjà, tu apprends à le reconnaître. Quand est-ce que ton syndrome de l'imposteur, il se manifeste ? Pourquoi ? Est-ce que tu arrives à dire pourquoi ? Est-ce que tu arrives à voir un peu ces mécanismes de fonctionnement ? C'est un peu le truc genre, connais tes ennemis. Et comme ça, après, quand la voix, elle arrive et elle te dit tous ces trucs horribles, tu peux lui dire, écoute, merci de ton inquiétude, mais moi, je fais quand même le truc. Et là, tu fonces et tu fais ton truc. Tout en prenant conscience que voilà, ton syndrome de l'imposteur a parlé et c'est comme ça. Et j'ai vu, il y avait un article où une dame, elle disait justement qu'elle, elle a carrément vraiment donné une identité à son syndrome de l'imposteur. Donc elle l'a appelée Ursula. Donc comme dans la petite sirène, vraiment genre la grosse sorcière pieuvre qui prend la voix d'Ariel, qui l'empêche d'avancer clairement. Enfin, c'est une assez bonne, assez cool d'avoir pris Ursula, je trouve que ça colle bien, une bonne analogie. Mais du coup, voilà, et ça lui, enfin, si tu as envie de faire ça, tu peux aussi lui trouver vraiment un, enfin, trouver un personnage qui colle à ton syndrome de l'imposteur. Le deuxième truc, c'est savoir que tu n'es pas du tout seul, tu n'es pas dans le même cas du tout. Tout le monde flippe d'être découvert. Genre, un jour, les gens vont débarquer dans ton bureau et dire que tu n'as rien à faire là parce que tu n'es pas compétent. Bah, tout le monde a cette impression, tout le monde a l'impression que, enfin, toutes les personnes qui sont victimes du syndrome de l'imposteur ont cette impression. Donc, parle-en autour de toi, je suis sûre que tes potes ressentent la même chose et ça peut trop vous aider de vous rendre compte que ce n'est pas juste vous dans votre coin qui avez ce souci. Le troisième truc que je te conseille de faire, c'est de lister toutes tes compétences, toutes tes qualités, toutes les fois où tu as eu énormément de succès et lister justement les qualités requises et tout ça. Et ça va te permettre, en fait, déjà de ressortir cette liste quand le syndrome de l'imposteur, il revient. Pour être là, genre, hé, mon master en psycho, je l'ai eu, donc tu peux aller te faire. Ouais, vraiment des choses hyper factuelles qui vont te permettre de rationaliser le phénomène du syndrome de l'imposteur et de faire taire momentanément la petite voix qui est dans ta tête. Mais en plus de ça, tu peux aussi vraiment travailler sur le fait de vivre tes succès, c'est-à-dire que quand tu réussis quelque chose, prends le temps de célébrer réellement. Parce que généralement, on réussit quelque chose et directement après, on check juste la to-do list et on passe à autre chose, à un autre défi, à un autre challenge, à un autre truc qu'on doit faire absolument. Alors que si on se posait et qu'on disait genre, ok, je prends le temps de célébrer, là c'est cool, c'est un win, j'ai réussi. Et bien, ça permet aussi de dire, ça conditionne ton corps. Si tu prends pas le temps, toi, de célébrer tes succès, comment est-ce que ton subconscient, il va savoir que c'était un succès et que t'es quelqu'un qui mérite la position que t'as. Et tu recalibres, en fait, ton corps et ton esprit en célébrant. Parce que si tu célèbres, c'est que tu l'as mérité. Et enfin, mon quatrième conseil, mon quatrième conseil, c'est d'essayer d'agir avant de réfléchir. Donc ça, c'est compliqué, clairement. Mais en fait, c'est juste que si tu agis, l'imposteur, il a plus aucune prise, il peut plus rien faire. T'as déjà agi, donc qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Je veux dire, éventuellement, il peut essayer de te faire passer du regret, comme ça, mais on s'en fout. Tu l'as fait, le truc. Donc dès que quelqu'un t'offre une opportunité, en fait, vraiment, faut que ça fuse, faut que tu sois là. Oui, je le fais. Et maintenant, bah, t'es engagé, en fait. Donc tu vas le faire. Et comme ça, ça te permet de pas de tuer ton syndrome de l'imposteur, parce qu'il sera quand même là, mais ça te permet, en fait, de pouvoir quand même profiter des opportunités sans que le syndrome de l'imposteur, il te coupe typiquement dans ta carrière, ou il t'empêche de faire certaines choses, parce que dès que tu commences à y réfléchir, il peut être trop fort et ça risque d'être plus compliqué d'accepter le nouveau projet. Donc voilà, ce quatrième conseil, il conclut ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas vouloir la liker, parce que ça m'aide beaucoup. Et commenter, ça m'aide aussi beaucoup. Et ça me fait super plaisir de voir vos commentaires. Donc si tu pouvais commenter, ce serait cool. Tu peux la partager et tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est vraiment genre le truc ultime à faire. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de te parler. Prends soin de toi. Bye bye.